Bonjour professeur Antonio Novoa, vous êtes professeur en histoire comparée et recteur de l'université de Lisbonne au Portugal et vous venez d'intervenir au colloque de l'association française des administrateurs de l'éducation dans une conférence intitulée « Lumière sur l'école, comment interpréter les débats éducatifs dans le monde ». Dans cette conférence, vous nous dites que le renouveau pédagogique doit prendre en compte les nouveaux espaces-temps pour que l'information se transforme en connaissances et la communication en apprentissage. Comment selon vous le numérique appliqué aux technologies de l'information va modifier dans les années à venir le rôle et le fonctionnement de l'école ? D'accord. Dans un certain sens, merci de votre question. Dans un certain sens, pendant longtemps, on a défini l'école à partir des trois lieux du théâtre classique. L'espace, le temps et l'action. Donc l'école avait lieu dans un certain espace, dans un certain temps et à travers une action intentionnelle d'un enseignant envers un élève. Or ces trois unités du théâtre classique, elles sont en train d'exploser dans un certain sens. D'une part, il faut maintenant faire une réflexion forte sur l'espace, une réflexion sur l'architecture scolaire, sur ce qui est l'espace de l'école, la dimension spatiale de l'école. Une réflexion avec le même courage, la même innovation qu'on l'a fait à la fin du 19e siècle. Quand on a inventé la maison de l'école à la fin du 19e siècle, ça a été le résultat de la réflexion de médecins, d'architectes, d'éducateurs. Il faut repenser maintenant l'espace de l'école. Mais il faut aussi repenser le temps de l'école. Le temps de l'école qui avait donné origine aussi au début du 20e siècle, à des réflexions psychologiques sur la fatigue, sur l'attention, sur la mémoire, etc. Qui avait été emprisonné dans cette grise horaire d'une heure pendant X heures. Tout ça, il faut aussi repenser cette dimension du temps scolaire. Et finalement, il faut repenser la dimension de l'action didatique intentionnelle. C'est vrai que l'action didatique intentionnelle est très importante, mais elle n'est pas la seule à être porteuse d'apprentissage, à être porteuse de connaissances. Et quand on remarque ces trois niveaux, on voit que le numérique, les technologies, surtout les nouvelles technologies digitales, ce qu'on appelle les technologies mobiles, les technologies qui voyagent avec nous, qui ne sont plus attachées à un lieu spécifique, à une matérialité spécifique. Que ces dimensions sont centrales dans ces trois espaces. Dans le renouvellement des espaces, il y a une autre conception de quel est l'espace de l'apprentissage, de quel est le temps de l'apprentissage et de quelle est la manière de conduire ces apprentissages. Mais ne pourrait-on pas également, et que pensez-vous de cette pensée, imaginer que l'espace aille au-delà de l'école, que le temps aille au-delà de l'école ? Et puisque vous avez parlé d'espace public d'éducation, ne peut-on penser également au concept d'éducation formelle qui pourrait être celle missionnée, donnée à l'école, et d'éducation informelle à d'autres moments, dans d'autres lieux et dans d'autres types d'actions que celle qui se met en œuvre à l'école ? Et si c'est le cas, ne pensez-vous pas qu'il y a une forme, je dirais, de déstabilisation potentielle de ce qu'est l'école aujourd'hui ? Tout à fait. Je crois que ça, c'est exactement le point. Le point, c'est le besoin d'investir, du point de vue de l'apprentissage, toute une série d'espaces et de temps, qui ne sont pas uniquement l'espace scolaire du bâtiment, il est temps scolaire. Et donc, c'est de comprendre comment, par exemple, les jeunes aujourd'hui, apprennent souvent beaucoup plus dans les réseaux sociaux, ou dans toute une série d'interactions. On vient de publier en Portugal une enquête la semaine dernière, où chaque jeune de 13 ou 14 ans, en moyenne, il envoie une centaine de messages SMS par jour. On est devant une explosion de la communication. Il est obligé à communiquer, il est obligé à rédiger des choses, il est obligé à écrire, il est obligé à parler avec l'autre. Or, tout ça a une dimension d'apprentissage absolument fantastique. Mais il faut, après, avoir un lieu institutionnel où ce travail est élaboré, il est transformé en apprentissage. Et c'est pour ça que je parle. On est dans une société de l'information, mais il faut, après, un travail pour transformer cette information en connaissances. Il y en a dans une société de la communication, mais il faut, après, un travail pour transformer cette communication en apprentissage. Et alors, c'est ça le travail de l'enseignant, à mon avis. Je veux dire, le rôle identitaire de l'enseignant aujourd'hui, ce n'est plutôt, ce n'est plus un proviseur d'informations, mais c'est quelqu'un qui transforme l'information en connaissances. Ce n'est pas un proviseur de communication, mais c'est quelqu'un qui transforme la communication en apprentissage. Et c'est ça, cette transformation de l'information en connaissances et de la communication en apprentissage qui, à mon avis, définit le rôle identitaire de l'enseignant. Mais ce rôle identitaire de l'enseignant, tel que vous l'avez défini, et à Educavox, nous partageons cette analyse, implique impérativement qu'il y ait un autre type de formation des enseignants pour qu'ils soient tout à fait capables de gérer ce que vous proposez. Tout à fait. Nous, on doit changer totalement nos conceptions de formation des enseignants. On est enclosoré, on est encloate, on est renfermé au sein de conceptions très classiques de formation des enseignants, un peu de connaissances disciplinaires, plus un peu de connaissances pédagogiques, plus un peu de pratiques, etc. Et ça, ça ne sert à rien, je veux dire, aujourd'hui. Alors, on doit avoir une autre conception de la formation des enseignants, très liée au travail pédagogique concret des enseignants, mais très influencée par, en débat théorique et intellectuel, qu'on est entrant ici de signaler, très influencée par une dimension de recherche, une dimension de recherche sur le terrain, etc., très influencée par ce qui est la vie quotidienne aujourd'hui, et la manière dont on peut l'utiliser aux fins de l'apprentissage. Et ça sera la dernière question. Votre expertise, votre vision, vos voyages, vos découvertes que vous faites, vous les avez dites, dans le monde entier en observant les systèmes éducatifs, vous laisse-t-elle quelque espoir que l'on puisse parvenir à une école telle que vous la définissez dans les années qui viennent ? Sans doute, parce que cette école, elle existe déjà à beaucoup d'autres lois. C'est-à-dire, elle existe déjà, on n'est pas en train de faire une utopie de quelque chose qui n'existe pas. On est en train de voir qu'est-ce qui est en train de fonctionner mieux aujourd'hui, les signes de ce qui existe déjà, et voir comment on peut les élargir. Il y a beaucoup d'endroits, j'ai visité beaucoup d'écoles, beaucoup d'espaces, où ce qu'on est en train de dire ici est déjà une réalité concrète. Et donc, il suffit d'être capable de prolonger, d'étendre, d'élargir ces expériences, et d'être capable d'influencer l'ensemble du monde de l'éducation et du monde de la formation des enseignants. Merci beaucoup, professeur. Merci aussi.